La dernière session à Strasbourg a mis en lumière une évidence. Certains, ici, dans l'Union européenne, veulent nous conduire à la guerre. La semaine dernière, le Parlement a adopté une nouvelle résolution sur l'Ukraine. Vous savez, elle s'ajoute à la cohorte des condamnations sur ce conflit. J'ai compté, nous en sommes déjà à la 27e résolution. Alors une de plus, vous me direz, qu'est-ce qu'elle apporte ? Mais regardons en détail, s'il vous le voulait bien, le contenu de ce texte. Au paragraphe 8, une demande insistante faite aux États membres de l'Union européenne d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes occidentales pour frapper en profondeur le territoire russe. Au paragraphe 9, l'affectation de 0,25% du produit intérieur brut de tous les États membres à l'aide militaire ukrainienne. Au paragraphe 12, un appel aux États membres à intégrer l'Ukraine dans les programmes d'armement de l'Union européenne et à produire des armes directement sur le sol ukrainien. Évidemment, ce sont des lignes rouges que le Rassemblement national ne peut pas franchir. Et c'est pourquoi nous avons voté contre ce texte. A l'inverse, les républicains de M. Barnier, de M. Retailleau, les socialistes de M. Glucksmann et les verts de Mme Toussaint ont tous voté ce texte qui propose par exemple de mettre 0,25% du PIB des Français par an au service de cette escalade guerrière. 0,25%, c'est-à-dire 6 milliards d'euros versés au pot commun, dans conflit qui n'en finit plus et pour lequel nous avons déjà versé des dizaines de milliards. Alors que le gouvernement français a annoncé en juin 20 milliards d'euros d'économies à fournir dès 2025 pour stabiliser notre dette, visiblement ici à Bruxelles, mes collègues français veulent continuer cette folie. C'est donc avec de l'argent que nous n'avons pas et pour lequel il faudra à nouveau renier sur le pouvoir d'achat des Français que l'Europe veut faire la guerre. Pire, dans notre Europe en plein déclassement économique. Décidément acquise à la stratégie du fou et à la fuite en avant, Zelensky caresse enfin avec cette résolution le rêve apocalyptique d'un conflit généralisé d'une troisième guerre mondiale. Dans cette entreprise néfaste, Zelensky peut compter sur le soutien du nouveau commissaire européen chargé de la défense et qui se verrait bien en commissaire chargé de la guerre puisque lui-même affirme que l'Union européenne doit évoluer vers une politique de défense commune que nous ne pouvons en aucun cas accepter dans l'intérêt de la France. Loin, très loin de ce sombre horizon, les peuples en ont assez des dépenses militaires et financières exorbitantes au profit de ce massacre. Ce qu'il faut pour l'Ukraine, c'est la paix et non l'entretien d'un conflit qui ruine l'Europe et plonge l'Ukraine et la Russie dans un bain de sang.